Vous ne décollez toujours pas, alors que vous avez été élue dans une primaire qui aurait pu vous donner un souffle. Vous êtes sous la pression aussi d'une Anne Hidalgo, d'une Christiane Taubira qui vous disent qu'il faut faire une primaire à gauche pour avoir un seul candidat. Alors, comment vous comptez vous sortir de cette situation ? Comment vous comptez percer, dans le fond ? Avec une ligne claire et un projet ? Vous savez, regardez, on est encore dans une forme de canicule d'hiver. Mais c'est très sympa, ce Noël où on peut le passer en tee-shirt. Il y a un côté très sympathique à cette douceur. Mais c'est dramatique de ce que ça signifie du dérèglement climatique. Vous en avez parlé sur votre antenne il y a quelques jours aux États-Unis. Dans le nord des États-Unis, il faisait moins 39. Dans le sud des États-Unis, il faisait plus de 37. Dans le même pays, alors qu'il est certes un grand pays, entre le nord et le sud, il y avait 75 degrés de différence. Et donc, à un moment donné dans cette campagne, on va parler de ce qui préoccupe vraiment les Françaises et les Français. C'est déjà ce qu'on fait, nous. Mais l'enjeu du climat, l'enjeu du vivant, l'enjeu du pouvoir d'achat, de la souveraineté économique... Ça fait 4 mois que vous êtes... Oui, mais reconnaissez que depuis 4 mois, dans cette pré-campagne, on a plutôt été amené à commenter les pulsions de mort de Zemmour que de parler des pulsions de vie de l'écologie. On a plutôt... Il y a une forme d'excitation morbide qui s'est installée autour... C'est pas la faute des autres. Pardonnez-moi, Yannick Jadot. C'est pas seulement parce que les autres, on parle des autres. J'ai envie de dire... Enfin, c'est quand même plus facile de reconnaître ces rues de Tétrieff. Ça fait plus buzzer de dire... Ah bon ? Si vous aviez parlé, par exemple, de la légalisation du cannabis qui est dans votre programme, ça aurait fait buzzer, peut-être. Ça fait plus buzzer. Pourquoi vous l'avez pas fait ? J'ai parlé de la chasse et de notre rapport à la nature. Enfin, une chose, pendant 4 mois. Non, je parle... Écoutez-moi, je suis sur le terrain en permanence. On travaille sur la précarité énergétique, sur le logement, pour réduire la pression des dépenses contraintes sur les ménages, et notamment les plus fragiles d'entre nous. On est là sur comment on a un nouveau plan d'industrialisation. Demain, je serai en visite à Bordeaux pour une journée autour des jeunes, les jeunes en apprentissage, les jeunes dans l'enseignement supérieur. On entend un candidat très raisonnable. On entend un candidat très prudent. Non, je ne suis pas prudent. Je ne suis pas prudent. Rue Telcriff. Très contenu. C'est vrai que je reconnais que c'est plus facile de faire le buzz, si je dis les Arabes dehors, que de dire... Je vous ai donné un autre exemple. Pardonnez-moi, je vous ai donné un autre exemple. Un vrai débat de société, la légalisation du cannabis. Mais je le défends. D'accord, mais c'est un vrai débat de société. En plus, vous voyez bien l'aberration dans laquelle est ce gouvernement. Il est tellement obsédé par une stratégie totalement absurde, contre-productive, contre-productive de répression sur le cannabis, qu'il en est même à empêcher nos agriculteurs de produire du CBD, qui n'est absolument pas un psychotrope. Ce n'est pas une drogue. C'est comme si... Ça a été décidé par décret il y a quelques jours. Tout ça est aberrant. Donc, nous allons le défendre. Mais quand je parle, quand je fais une proposition qui est de dire les 2 millions de familles qui vivent dans des passoires énergétiques, qui en ce moment, alors un peu moins en ce moment parce qu'il ne fait pas trop froid, mais n'arrivent pas à se chauffer, ont froid, sont obligés d'aller voir le médecin quand il y a un médecin parce que les enfants sont malades. Eh bien, ces 2 millions de familles auront leur logement, leur maison rénovée et ça sera totalement pris en charge. Qu'est-ce que vous dites ce soir ? Eh bien, ça, c'est vrai que ça fait moins la polémique que de dire les Arabes dehors. Oh, mais ça veut dire que les médias sont responsables. Non. Mais qu'est-ce que vous répondez ? Je ne dis pas que les médias sont les seuls responsables. Je dis simplement qu'on n'est pas encore entré dans le cœur de la campagne où on va avoir l'ensemble des candidates et des candidats et on va pouvoir débattre projet contre projet, mais en se préoccupant... Alors, vous voulez débattre avec Éric Zemmour, avec Marine Le Pen, avec Valérie Pécresse, avec Anne Hidalgo, avec Christiane Taubira, avec Jean-Luc Mélenchon ? Mais bien sûr, on débattra avec tout le monde. Moi, je n'ai aucun problème. Je pense que vous allez organiser, je n'en doute pas, un débat des candidates et des candidats à la présidentielle. Je pense que ça sera extrêmement instructif pour les Françaises et les Français. Vous le souhaitez ? Vous souhaitez un grand débat avec tous les candidats à la présidentielle ? Mais bien sûr, le plus tôt possible. On parle de pouvoir d'achat, qu'on parle d'emploi, qu'on parle de l'hôpital qui est au bord du gouffre, qu'on parle de l'école... Alors, Yannick Jadot, je vais vous dire qu'il y aura peut-être un candidat, qui n'est pas très surprenant, mais enfin quand même, qui ce soir, donc, dans Le Parisien, dit, et il s'agit du président Emmanuel Macron, il dit, je cite, il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie, dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j'aurai clarifié ce sujet en moi-même et par rapport à l'équation politique, je dirai ce qu'il en est, avec la même liberté, car je ne veux rien m'interdire. C'est compliqué. Tout ça pour dire qu'il est candidat, c'est bien compliqué. Là, on n'a pas de surprise. C'est difficile. Pas de faux suspense, dit-il. C'est pas assez, il n'y a pas de faux suspense. Il est candidat, mais il arrive à nous trouver une phrase alambiquée derrière pour dire, bon, ce n'est pas totalement une déclaration de candidature. Bon, c'est bien, il veut créer le buzz autour de sa demi-déclaration de candidature. Il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il est candidat à l'élection présidentielle. L'enjeu pour les écologistes, c'est qu'il ne soit pas président de la République cinq ans de plus, parce que c'est cinq ans où il a renoncé sur le climat. Enfin, vous avez vu le film Don't Look Up. Il est exactement la présidente des États-Unis du film, Mary Streep, où, au fond, plutôt que d'agir face à la menace, il dit, « Oh, ben, écoutez, on va procrastiner, on va reporter et on va aviser. Et sûrement que dans 15 ans ou 20 ans, nous aurons des solutions technologiques. » Les auteurs du film Don't Look Up pensaient plutôt à Donald Trump. Mais enfin, bon, vous y voyez Emmanuel Macron. Non, mais moi, je parle de la France. Moi, je suis candidat à la présidence de la République française. Donc, renoncement sur le climat, régression sociale, affaissement démocratique, le statu quo d'Emmanuel Macron, ce sont tous les désordres écologiques, sociaux, démocratiques, économiques. Donc, il nous faut, y compris c'est pour ça qu'il faut sortir un peu de ces débats politiciens qui nous engluent sur les alliances, les unions, les machins. Moi, j'ai une ligne claire. C'est l'écologie. Nous ferons du climat et de la protection du vivant nos priorités absolues. Et parce que nous le ferons maintenant, en 2022, nous le ferons avec les entreprises. Nous le ferons avec les salariés pour qu'il n'y ait pas de salariés au bord de la route. Nous le ferons pour vivre mieux et que nous retrouvions un projet commun qui nous emmène collectivement vers l'avenir. Vous dites ce soir, Yannick Jadot, Emmanuel Macron, donc, candidat. C'est un bilan « nul » sur l'écologie. Oui, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas poursuivre. C'est presque régulièrement, ce sont des reculs. Regardez ce qu'il fait sur les néonicotinoïdes, ce qu'il a fait sur le glyphosate. Là, on n'est même plus dans la politique des petits pas. On est dans la politique des reculs. Quand vous avez une telle situation climatique dans le monde, quand vous avez une telle urgence à agir, d'être dans le déni de cette urgence, c'est une faute politique majeure. Et les écologistes, ma candidature sera la seule candidature qui portera cette question du climat et du vivant. C'est la seule candidature qui articulera ces grands défis de l'humanité avec la reconstruction de l'économie et la protection sociale. Vous savez, j'ai déjeuné avec les représentants de la Fédération nationale des travaux publics. Ces 8000 entreprises, 350 000 salariés, je fais la même chose avec la CFDT, avec la CGT, avec l'FO, avec le MEDEF, avec les fédérations. Partout, il y a cette envie que l'écologie devienne un incroyable levier de transformation de notre économie et que cette économie, ces entreprises soient accompagnées pour réussir. Parce que les chefs d'entreprise et des salariés sont aussi des citoyennes, des citoyens. Pascal Péry, qui va arriver et qui va nous rejoindre, va vous en parler absolument. Je voudrais juste que vous réagissiez aussi sur une autre phrase qui est dans cette même interview, qui est sur les non-vaccinés. Il a une phrase, Emmanuel Macron, moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Vous savez, c'est cette fameuse phrase de Georges Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, pardon. Mais les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Voilà, je suis dans les guillemets, je n'ai pas tout le contexte parce que c'est une citation. Vous vous rendez compte exactement de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fait de la vaccination un référendum pour ou contre Macron. Il en fait un plébiscite. Ça, c'est une faute politique. Quand vous avez des Françaises et des Français qui doutent, quand vous avez, vous savez, la faible vaccination en Guadeloupe, par exemple, et en Martinique. Pourquoi ils doutent en Guadeloupe, en Martinique ? Parce que vous avez aussi un président de la République qui, il y a deux ans, disait, moi, je n'ai pas la preuve que la chlordécone est cancérogène. Comment voulez-vous qu'après, ils croient le président de la République ? Qu'en ce qui les concerne au plus près, ils sont à 90% contaminés. 90% de personnes contaminées qui savent que l'État leur a menti pendant des années. Et plutôt que d'organiser une campagne de vaccination, encore une fois, avec des actrices et des acteurs du terrain, sociaux, personnels soignants... Stratégie trop verticale, stratégie trop directive, c'est ce que vous dites, et trop personnalisée. Et là, vous pensez qu'en les insultant, il va les convaincre de se faire vacciner ? Alors, il faut voir tout le contexte de la phrase, effectivement. Oui, mais c'est toujours ça. Il aime bien faire des petites formules. Ça fait buzzer et ça montre, une fois de plus, son mépris pour les Françaises et les Français. Ou l'organisation d'une parole politique qui devrait être faite pour réconcilier. Les Français, ils en ont marre d'être divisés. Et je ne comprends pas qu'Emmanuel Macron continue à jouer avec cette petite phrase, à les diviser. Ce n'est pas à la hauteur d'un président de la République. Un mot encore dans cette interview sur, justement, les questions environnementales. Et en l'occurrence, sur le glyphosate, il dit « je n'ai pas réussi ». Pour reconnaître que c'est honnête. En tout cas, c'est une forme de mea culpa. Oui, il n'a pas réussi. Sur le climat, il n'a pas réussi. Et on est même... Vous savez, moi, j'ai participé à la COP26 à Glasgow, comme à toutes les COP climat. Ces grandes conférences de négociations sur le climat. Pour la première fois, et j'en ai fait beaucoup, pour la première fois, vous aviez des États européens, dont l'Allemagne, qui ont fait une conférence de presse publique, pour dénoncer la France et ses ambiguïtés sur le climat. Ce n'est pas à la hauteur d'un grand pays comme la France. Moi, je veux que la France, ce soit le leader européen, mondial sur le climat. Il y a tellement d'entreprises à développer autour de cette transition-là. Pascal Péry ne peut pas être opposé à ce que vous venez de dire, en l'occurrence insensible à cette question des entreprises. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes éditorialiste Alessier. Vous avez publié Le Péril vert, dans lequel vous expliquez, vous exprimez à nos éditions de l'Archipel sur les écologistes, en l'occurrence. Et donc, il y a la question du programme économique de Yannick Jadot, mais aussi du rapport au progrès que vous vouliez soulever. C'est vrai. Tout à l'heure, je vous écoutais, Yannick Jadot, et vous dites que vous êtes très clair sur les questions de science. Vous avez même dit, le mot que vous avez employé, la boussole des écologistes, c'est la science. Mais sur le traitement des plantes, sur le soutien que vous avez apporté à certains chercheurs très contestés, comme par exemple, M. Serralini, sur les OGM, qui sont pourtant un progrès. Votre soutien aux faucheurs volontaires, qui sont souvent hors la loi. Sur les déclarations de Mme Rivasi, qui je crois est membre de votre parti, qui disait, il y a quelques années encore, les vaccins apportent plus de problèmes que de solutions. Sur des déclarations un peu ambiguës autour de Big Pharma, vous donnez l'impression d'être souvent opposé à la science. Est-ce que vous comprenez que votre candidature est ce discours assez ambiguë autour des technologies ? Au fond, moi, je pense qu'on peut découpler la croissance de ces nuisances, qu'on peut produire une croissance nouvelle, créatrice d'emplois, de richesses. C'est d'ailleurs ce que font aujourd'hui beaucoup d'entreprises. Je crois tout ça. Est-ce que vous comprenez, vous, que vous inquiétez le monde économique ? Que votre candidature, avec ces ambiguïtés, inquiète le monde économique ? Écoutez, je parlais encore d'un déjeuner que j'ai eu aujourd'hui. Avec la FNTP ? Oui, la FNTP. C'est quand même beaucoup d'entreprises, vous reconnaissez. Et les travaux publics ? Je travaille avec la Fédération française du bâtiment, avec la CAPEB, qui est plutôt les artisans du bâtiment. Je travaille avec des centres de recherche, avec beaucoup d'entreprises. Et toutes ces entreprises, aujourd'hui, savent que l'écologie est probablement le principal levier de reconstruction à la fois du sens de l'entreprise, du sens d'une économie qui n'est plus prédatrice, et aussi d'une nouvelle compétitivité, d'une nouvelle compétitivité sur le champ international. Parce que, juste pour finir, la transition écologique, on finira par la faire. Vous savez ? Elle est en cours. Pardonnez-moi. Elle est en cours. Elle est en cours. Elle n'est pas à votre rythme. Elle est en cours. Oui, mais elle n'est pas au rythme de ce que dit la science. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, la science dit qu'il faudrait, d'ici 2030, par exemple, baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 60-65%. Ça, c'est ce que dit la science. La France, on est à moins 40%. On n'applique même pas l'objectif européen. La France n'applique pas l'objectif européen au moment où on préside l'Union européenne. Mais tout ça pour dire quoi ? C'est pour dire que notre compétitivité, cette transition-là, elle sera obligée de se faire. La question, c'est est-ce qu'on l'a fait à temps ou pas pour éviter le chaos ? Deuxièmement, est-ce qu'on l'a fait de manière à ce qu'elle soit juste socialement ? Troisièmement, est-ce que ce seront nos entreprises qui la feront ou des entreprises étrangères ? Eh bien, moi, je veux que ce soit les entreprises françaises qui la fassent. Regardez, dans le secteur de l'automobile, vous avez été d'utiles lanceurs d'alerte. Moi, je crois que l'alerte a été lancée, qu'elle a été entendue par le monde économique, par les industriels notamment. Parler de la FNTP, on fait aujourd'hui du noir sur les routes. Vous savez, c'est le goudron qui est décarboné. Quand je déjeune, moi aussi, avec le président de la Fédération française du bâtiment, il me parle notamment des normes qui sont aujourd'hui poussées vers des bâtiments qui sont plutôt des bâtiments passifs, en termes d'énergie. Vous savez qui fait ces normes ? Vous savez qui fait ces normes ? Non, c'est la France. C'est le Parlement européen ? Oui, mais les Français sont... C'est l'Europe. Monsieur Jadot, les Français... Les législateurs européens. Les Français sont très en avance dans ce domaine. Non, c'est l'Europe. Un petit exemple. Hier soir, on discutait au téléphone avec le président du Conseil général de Coréez, qui n'est pas un de vos amis, mais qui est quelqu'un. Vous avez des fréquentations tous les deux très intéressantes. Très intéressantes qui me disaient, voilà, nous, on a un programme sur 2000 rénovations. 2000 rénovations de passoires thermiques. On fait venir entre 500 et 700 professionnels. Dans le secteur automobile, les véhicules consomment deux fois moins aujourd'hui. On aura un avion électrique en 2035 qui sera capable de relier Amsterdam à Londres. Dans le domaine agricole, on fait aussi des progrès. J'ai envie de vous dire, Yannick Jadot, que la France, dans ce domaine, est quand même très exemplaire. Si vous voulez... Laissez-moi terminer. Si vous voulez défendre l'écologie, allez manifester le climat, ce que je ferai avec vous d'ailleurs. Allez manifester devant l'ambassade de Russie, devant l'ambassade des Etats-Unis, devant l'ambassade d'Inde. Mais pas chez nous, nous sommes exemplaires. La réponse de Yannick Jadot. 1. Regardez tous les chiffres. Nous n'avons pas atteint les objectifs européens sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité des bâtiments, sur les transports, sur la réduction des pesticides. Tout ça, nous n'avons pas atteint nos objectifs et même sur certains dossiers. Mais était-il réaliste ? Bien sûr, puisque d'autres pays le font. Non mais qui le fait ? Regardez sur... Qui le fait ? Les renouvelables, vous savez, on est avec... Les Allemands ouvrent des centrales à gaz. Sur les renouvelables, on est avec la Pologne et les Pays-Bas en queue de peloton, sur ces enjeux-là. Ce que je veux vous dire... On a mis 200 milliards d'euros. Non mais attendez, attendez. 200 milliards d'euros sur les renouvelables et il n'y a pas de vent, Yannick Jadot. Mais arrêtez, cette caricature des renouvelables, ce n'est pas de votre talent. Ce n'est pas au niveau de votre talent. Mais c'est pour faire la vérité, il n'y a pas de vent depuis huit semaines. Mais vous savez ce que vous dites sur aller manifester devant la Russie ? C'est exactement la stratégie du déni climatique depuis des années. C'est ce que dit Trump, il disait. Vous me demandez de faire des efforts, allez voir les Chinois. C'est toujours renvoyer la responsabilité. Alors sur l'Europe... Alors moi, je veux qu'on prenne notre responsabilité, y compris parce qu'on est le pays de l'accord de Paris international sur le climat, mais surtout parce que je ne veux pas simplement qu'on gère une contrainte climatique. Je veux que ce soit le levier d'une reconstruction de notre économie. Je veux que ce soit le levier de la relocalisation de nos... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'objectif aujourd'hui, c'est d'abord de réduire les émissions de CO2 ? Oui. Pour ça, on a besoin du nucléaire. Un écologiste, attendez, y compris un écologiste comme Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, vous dit en substance, il faut s'adosser au nucléaire pour attendre que les renouvelables soient à maturité. Tout à l'heure, on parlait des... Attendez, on parlait des renouvelables, juste au bout. Les renouvelables, aujourd'hui, ne sont pas efficaces. C'est un quart... Non mais c'est un quart de leur potentiel optimal. Il n'y a pas de vent depuis huit semaines en Europe. Il n'y a pas de production électrique. Il n'y a pas de soleil non plus. Comment fait-on ? Alors, la réponse de Yannick Jadot. La réponse de Yannick Jadot. Mais vous avez y compris quand vous avez les agences publiques françaises qui disent, au fond, aujourd'hui, on peut faire un scénario 100% renouvelable. Dans 50 ans ? Oui, dans 50 ans. Des scénarios avec du nucléaire. Les deux sont technologiquement possibles aujourd'hui. Donc, ça devient un choix politique. Quel type de technologie on choisit ? À quel coût ? Il ne vous a pas échappé que si on a un risque de blackout cet hiver, ce n'est pas à cause des renouvelables ? Si. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Vous ne pouvez pas me dire le nucléaire, c'est 80%... C'est le désinvestissement du nucléaire qui conduirait à un blackout. Enfin, soyons logiques. Même des économistes comme Pizéniféry, qui a écrit le programme de Macron, dit, en fait, nos problèmes d'électricité sont le sous-investissement dans les énergies renouvelables et dans les économies d'énergie. On a dit... Regardez la lecture à l'année. Alors, juste un mot, juste un mot pour vous dire. Regardez l'Allemagne. Alors, on va revenir aux déclarations d'Emmanuel Macron ce soir, puisque c'est aussi l'actualité, évidemment. Mais sur Emmanuel Macron, sur l'Europe, en l'occurrence, vous pourriez être d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. Le drapeau européen sur l'arc de triomphe ? Moi, j'étais très fier qu'il y ait un drapeau européen sur l'arc de triomphe. Vous savez, moi, ma maison, c'est la France. Mon village, c'est l'Europe. Moi, je suis un pro-européen. Et vous savez que je combats parfois les dérives de l'Europe. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette Europe ? Il ne s'agit pas de mettre un drapeau pour avoir résolu les problèmes européens. Quand je disais, on a besoin, aujourd'hui, le plan de relance européen qui a été acté il y a deux ans, 750 milliards, Le Parlement, dans toute sa majorité, était pour 2 000 milliards qu'on ait les moyens de reconstruire notre économie, de soutenir notre économie. Quand vous avez un président de la République qui invite Vladimir Poutine à Brégançon pour lui dire que la Russie aura une forme de droit de regard sur la politique de défense européenne. Mais c'est fini de toute initiative française en matière de politique de défense alors qu'on a les Russes qui mobilisent leurs chars et leurs troupes à la frontière. Quand vous avez un président de la République qui, dans sa campagne présidentielle, vous vous souvenez ? Pour conclure, pour conclure. Il avait soutenu Angela Merkel sur l'accueil des réfugiés. C'est ce même président de la République qui donne instruction aux policiers pour arracher les tentes des quelques centaines de réfugiés à Calais. Vous avez vu ces réfugiés qui sont morts, notamment quand il y en a beaucoup qui meurent, mais poussés à la mer, il y a eu les 27 morts. Vous aviez des Kurdes, des Kurdes syriens et irakiens. Ces Kurdes qu'on avait abandonnés alors qu'ils avaient combattu l'État islamique. Ils allaient retrouver leurs familles. On les a poussés à force d'arracher leurs tentes, à force de les maltraiter. Merci Yannick Jadot. On les a poussés à prendre des risques. Cette Europe-là, ce n'est pas celle d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci Pascal Péry. Je reviens tout de suite sur cet entretien qu'a accordé. Pas l'Europe que je défends, de l'accueil. Du respect et de la dignité, ce n'est pas celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est bien clair.